Je suis venue, vous le savez, à la rencontre des forces françaises de Barkhane que j'irai voir demain pour qu'elle m'explique la manière dont elles agissent au quotidien contre le fondamentalisme islamiste. Et j'ai eu effectivement la grande joie de pouvoir rencontrer le président Déby. Le Tchad et la France luttent ensemble, main dans la main, plusieurs fois dans leur histoire. Ils ont été amenés à combattre main dans la main, mais là en l'occurrence depuis 2014, contre la montée en puissance du terrorisme islamiste. Et donc j'ai pu discuter avec le président Déby, bien entendu, de la situation au Sahel, mais également de la situation en Libye, puisque le président Déby, comme moi-même d'ailleurs, nous avions fait partie de ces rares voix qui s'étaient élevées contre l'intervention en Libye en disant que les conséquences allaient en être dramatiques, non seulement pour les pays européens, mais pour les pays africains, c'est exactement en l'occurrence ce qui s'est passé. J'ai rencontré un homme sage, un homme lucide, un homme parfaitement au fait de la situation, non seulement, bien entendu, de sa région, mais également des enjeux de ce nouveau monde qui se dessine. Et donc je ne peux que me féliciter et remercier d'ailleurs le président Déby de m'avoir accordé cet entretien, et puis remercier à travers lui aussi le peuple tchadien, qui est connu non seulement pour sa loyauté, pour son courage, mais aussi en l'occurrence pour son hospitalité.